Les amis, je continue ma story parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit la même chose et je vais répondre à ça parce que c'est assez intéressant. D'ailleurs, ça peut vous servir de leçon à vous. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais tu ne devrais pas aller dans les grandes concessions, tu devrais aller chez les petits garages spécialisés, etc. » Il y en a même qui me disent « Tu devrais prendre un mécano, etc. » Alors, je vais répondre en deux temps. Ça va être un peu long, mais c'est très intéressant pour ceux qui ne sont pas forcément marchands, pour ceux qui le sont, oui aussi, mais ceux qui sont juste possesseurs de voitures. En fait, quand on a une voiture aussi récente, 2020, 2021, même 2018, 2019, je vous conseille de faire faire toutes vos interventions, que ce soit révision, réparation, etc. dans le réseau. Pourquoi je vous dis ça ? Et même quand vous êtes hors garantie, et moi d'autant plus quand je suis marchand, parce que derrière, je garantis ma voiture, et donc, s'il y a un problème, et ça m'est arrivé vraiment souvent d'avoir des problèmes de SAV, mais que j'ai toujours assumé, c'est des voitures, c'est de la mécanique. Comme je disais avant, c'est très complexe, on n'est pas à l'abri d'avoir des défauts, même si on essaie de vendre des voitures révisées, en bon état, etc. Il y a bien des GT4 RS, j'ai entendu des GT4 RS, qui avaient le moteur HS, alors que c'est tout récent, ça vient de sortir. Donc, ce n'est pas infaillible. En revanche, si vous faites les révisions dans le réseau, et même vos interventions mécaniques, etc., vous serez en mesure de pouvoir prétendre à des prises en charge constructeurs. Et ça, c'est très important, parce que peu de gens le savent. Mais quand vous avez un véhicule qui est suivi, et qui, on va dire, accède pas 5 ou 6 ans d'ancienneté à un certain kilométrage, vous êtes en droit légitimement de demander des prises en charge sur des éventuelles pannes ou problèmes mécaniques. Et il y a des constructeurs qui jouent plus ou moins le jeu. Je sais que Renault joue extrêmement bien le jeu sur les prises en charge quand les véhicules ne sont plus garantis. Les Mégane RS, par exemple, pour vous donner une idée, le taux ouvrant de la Mégane 4RS grise que j'ai vendu était HS, et Renault a pris en charge, alors que la voiture a 4 ans ou 5 ans même, 60 000 km, Renault a pris en charge 50% du remplacement du taux ouvrant. Parce que la voiture a été suivie chez Renault, donc ils se sont dit, le mec a joué le jeu d'aller chez Renault faire ses révisions, malgré que la voiture ne soit plus hors en garantie. Donc nous, on joue le jeu et on paye quand il y a des pannes, quand le véhicule est encore plus ou moins récent et qu'un taux ouvrant s'est censé durer un certain nombre d'années. Bon, ils se sont dit 5 ans, effectivement, c'est un peu juste, donc on prend en charge 50%. Évidemment, la voiture a 5 ans et ils n'ont pas pris en charge 100%. Renault joue très bien le jeu là-dessus. Tous les constructeurs ne jouent pas très bien le jeu, mais ils jouent quand même un peu le jeu, il faut le dire. Et vous savez, je suis quelqu'un qui a son franc parler, et quand je vous dis de faire les choses, faites-moi confiance, confiance, surtout si vous avez des voitures qui coûtent un peu d'argent. Aujourd'hui, prenez la peine d'aller dans le réseau, même si vous paierez votre révision un peu plus cher que si vous alliez dans un garagiste qui est, soit dit en passant, peut-être plus compétent, ce n'est même pas le sujet. Et je reviendrai sur ce que je disais avant, c'est-à-dire que oui, vous êtes nombreux à me dire les mécaniciens en concession, ils sont mauvais, etc. J'ai envie de dire, peu importe, en tout cas, en ce qui concerne le A35, il était hors de question que j'aille ailleurs que chez Mercedes, même si la voiture n'est plus sous garantie, elle n'a que 3 ans, elle a un peu de kilomètres, mais elle n'a que 3 ans, donc c'est évident que j'allais de toute façon demander une prise en charge. Quoi qu'il arrive, peu importe le problème qui allait être trouvé sur cette voiture. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. Et autre chose, deuxième réponse que je vais apporter, ça c'est plus pour les marchands, en tout cas les entrepreneurs, autant pour les raisons que je vous ai évoquées sur les voitures récentes, voilà, mais par contre, en tant que marchand, et d'ailleurs c'est le projet qu'on a avec Jeff, mon ami futur associé, c'est qu'effectivement, je vous invite les amis à verticaliser votre business, c'est-à-dire arrêter de sous-traiter, dans la mesure du possible évidemment, voilà, ce dont vous avez besoin au quotidien pour votre société, pour faire tourner votre société, en l'occurrence moi en tant que marchand, une carrosserie, un bon mécanicien, je ne sais pas, un centre de changement de pneus, etc. On a évidemment pour ambition avec Jeff de très rapidement monter une carrosserie, un garage mécanique, pourquoi pas, mais comme je vous dis, comme on sera amené à faire quand même des voitures relativement récentes, c'est rare qu'on aille hors du réseau pour faire les révisions et les remplacements liés à des problèmes mécaniques, etc. Mais vraiment, je vous le dis, moi je m'en rends compte au quotidien, c'est extrêmement compliqué de trouver des professionnels compétents. Voilà, vraiment, je vous dis, je n'ai aucun garage mécanique aujourd'hui chez qui je vais parce qu'il n'y en a aucun qui me satisfait, il n'y en a aucun qui travaille correctement, il n'y en a aucun... Ce n'est même pas une question d'argent, je vais vous dire, je ne suis même plus à ça près aujourd'hui. Tu vois, j'ai un très bon carrossier par contre, Modern Auto à Montléry, honnêtement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, ils font du très bon boulot, ils sont très bons en termes de tarifs et ils sont très sympas, ça c'est clair, ça c'est clair. Par contre, en mécanique, je n'ai pas. Mais effectivement, très rapidement et puis financièrement parlant, économiquement parlant, en termes de business, c'est intéressant quand tu as un peu de volume de faire tourner tes autres boîtes qui t'appartiennent plutôt que celles des autres. Et en plus, tu contrôles aussi tes salariés, tu contrôles la qualité de travail, tu contrôles tout et tes coûts. Mais bon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a très peu de gens qui ont mal pris ce que j'ai dit. En vrai, c'est vrai que parfois, je suis un peu tranché, un peu dur, un peu même irrespectueux, parfois j'en suis conscient. Mais sachez les amis, ça on ne pourra jamais me l'enlever, que j'ai une conscience professionnelle qui est importante. Tous les gens qui ont acheté chez moi peuvent en témoigner. Autant, parfois, j'ai mon caractère, etc. Mais jamais, jamais de la vie, je suis allé contre l'intérêt de mon client parce que mon business, comme je répète souvent, c'est ce qui permet de nourrir ma famille, c'est ce qui permet de vivre, de payer mon GT4RS et les 500 000 euros de caisse que j'ai commandé l'année prochaine. C'est vrai, mais c'est la vérité. Et donc, je ne rigole pas avec ça. Et puis aussi, parce que j'ai une conscience professionnelle très importante depuis que je suis né, je suis très soucieux de ça. Et donc, rien que pour ça, on ne peut pas me reprocher d'en vouloir aux mécaniciens qui mettent à mal mon business. Je vous le dis. Et j'ai même envie de dire, le contraire serait étonnant que je ne sois pas énervé dans cette situation-là. Tous les grands garages tels qu'on les connaît, et vous les connaissez aussi bien que moi, les moteurs essence, les, j'en sais rien, moi, mon ami Monster Garage, Dream Car Performance, MS Motors, tous ces grands garages à qui je n'arrive pas à la cheville encore, j'espère un jour, voilà, c'est des gens, croyez-moi, les prestataires, s'ils n'assurent pas, ils dégagent, ils dégagent. Et on ne parle pas d'une story genre, oui, je ne suis pas content. On parle des mecs, ils ont des caisses, ils ont du volume, etc. S'ils arrêtent d'emmener leur caisse chez ces prestataires-là, les prestataires, il y en a certains, ils peuvent être mis à mal. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis très consciencieux et c'est très important pour moi. Et là, le truc de la 35, en vrai, ça me fait chier. Ce n'est pas grave, mais ça me fait chier de ouf. Le mec, il me dit, écoute, je t'ai acheté une voiture, en plus, il fait beau, je voulais en profiter, je me mets à la place du client, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et pourtant, ce n'est pas du tout un abonné, c'est un mec, c'est un jeune qui bosse, qui ne me connaît pas, il n'en a rien à foutre des réseaux, mais je suis dégoûté pour lui parce que, putain, je me mets à sa place. Demain, je casse qu'une caisse 40 000 euros. Il m'arrive ça, il fait beau, je veux la sortir, j'ai charbonné comme un ouf pour me la payer. Il fait un brin de soleil, je vais pour kiffer. Il m'arrive ça, mais j'en veux à la terre entière. Pourtant, moi, je ne suis pas matérialiste et tout, mais c'est quand même grave. Et tout ça à cause d'un compétent comme Mercedes. Et encore une fois, on ne peut pas me dire qu'ils n'auraient pas pu trouver le problème, ils auraient pu le trouver. C'est juste qu'il y a eu une suffisance dans le travail qui me rend fou. Enfin bref, on va arrêter d'en parler, mais je voulais que vous compreniez un peu mon état d'esprit qui est plus positif que négatif. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, ce sera la conclusion. Tu peux faire tous les business que tu veux, mais moi, ce qui m'intéresse dans le business et dans la vie, d'une manière générale, c'est l'excellence. C'est l'art du travail bien fait. Demain, tu me dis que tu vas monter, j'en sais rien, une pâtisserie. Pour moi, l'objectif, c'est d'être meilleur ouvrier de France, quoi qu'il, ou être la meilleure pâtisserie de ta ville. Ça, c'est intéressant. Par contre, t'ouvres une pâtisserie et tu décongèles des trucs que tu as achetés chez Métro, ça, ça ne m'intéresse pas. Demain, tu vas être gendarme, vise le GIGN, mon pote. Mais mes mecs, et moi, les mecs du GIGN, d'ailleurs, soit dit en passant, je cherche la Beléros, je crois que c'est la 003 ou la 2, édition GIGN. Je n'en trouve pas, il y en a eu très peu, mais je veux cette montre parce que je suis fan du GIGN. Je l'ai souvent dit en story, vous le savez. Et d'ailleurs, s'il y a des gens du GIGN qui me suivent, je vous kiffe de ouf. Je cherche cette montre parce que je la trouve incroyable et puis parce que c'est un hommage au GIGN. Mais bon, tu vois un peu mon idée. Moi, il y a quelques années, je me suis mis à faire de la course à pied. Frérot, le 10 km, je le cours en 35 minutes. C'est du haut niveau, je vous dis la vérité, alors que je suis une merguez en sport, tu vois. Là, j'ai monté ma société. Ça fait un an et demi que je bricole, etc. C'est ça que je trouve intéressant. Faire les choses en les faisant à moitié, c'est nul. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a arrêté le PPF avec Kevin. Beaucoup me demandent Gabriel Automobile, on a arrêté Gabriel Automobile. On a arrêté complètement. C'est qu'en termes de qualité de travail, on n'arrivait pas à rendre des choses parfaites. Et ça ne m'intéressait pas de faire de l'approximatif, de rendre des voitures avec des défauts, que les clients ne soient pas contents même si on reprenait les voitures, on reprenait, on remboursait, etc. À la fin, dans ma tête, je me suis dit ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas ce qu'on aime faire. Nous, on aime faire le top de la qualité. Et ça, ça m'intéresse. Quoi qu'on fasse dans la vie. Demain, il y a des gens qui me disent je ne sais pas, moi je veux être... Même tu prends des métiers qui tu te dis ne sont pas valorisants, je ne sais pas, tu veux travailler dans le nettoyage. Putain, mais crée ta société de nettoyage industriel et fais-toi les couilles en or. Ça, ça m'intéresse. Et donc voilà un peu pourquoi parfois je suis dur et très tranché. Ce n'est pas que je suis quelqu'un de méchant au fond et vraiment il faut le comprendre. C'est juste que je suis quelqu'un qui ne comprend pas comment on peut se satisfaire de... Ce n'est pas français ce que je veux dire mais de ne pas se satisfaire du meilleur. Et moi, toutes les personnes dont je suis admiratif et qui sont pour moi des exemples, ce n'est pas forcément des gens connus ou autres mais c'est des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine ou en tout cas qui veulent en tirer du meilleur. Il y a aussi une histoire de talent et une histoire de travail mais pour moi, le point commun, c'est la volonté d'être le meilleur. Et je ne parle même pas de compétition, d'écraser les autres et tout. C'est personnellement de se dire je vais être le meilleur. j'ai 29 ans, il me reste encore beaucoup d'années à vivre si Dieu veut et vraiment, je te jure que j'espère que quand j'aurai 60 ans, je me dirai tu vois, tu as fait plein de choses et tout mais au moins, tu as été le meilleur là-dedans. Ça, ça m'intéresse. Ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. Et c'est pour ça que les mécaniciens quand je vous le dis qui sont des bons à rien, c'est que souvent, les gens font ces métiers-là un peu par dépit. Ils ne sont pas arrête, change de métier et fais quelque chose qui te plaît mais sois le meilleur. Demain, il y a un mécanicien qui me dit je veux monter mon truc spécialisé dans un truc mais je veux être le meilleur là-dedans. Mais je vais kiffer ma race. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pareil pour les carrossiers. T'en as, moi je vois, ils font du travail mais c'est incroyable. Et ça, ça m'intéresse. Vraiment. Et je vous le dis, vraiment, sachez-le, je ne suis pas snob dans les métiers parce que moi, je dis toujours et ce n'est pas de la fausse motistique, je suis laveur de voiture. Tu me vois toute la journée, les gens qui me connaissent, pourtant j'ai une caisse à 200 000 euros dans le garage et j'ai ce qu'il faut, tu le sais. Pourtant, toute la journée, je lave mes voitures, je m'abîme les mains pour nettoyer la poussière qui est sous le rail du siège d'une Clio de 2008. Mais ça, pour moi, c'est vouloir l'excellence pour livrer des voitures excellentes. Et c'est mon état d'esprit. J'aime le travail bien fait. Vraiment. Quand je livre une voiture, peu importe combien j'ai gagné, une poussière sur les jantes. C'est ma façon de me dire que je suis le meilleur là-dedans. Tout comme vendre une voiture de qualité, etc. Même si j'ai des ambitions de business qui dépassent effectivement le côté nettoyage. Mais vous avez compris où je voulais en dire. C'est un ensemble de choses. Mais en tout cas, je voulais vraiment étayer mes propos, les étoffer aussi pour que vous compreniez mon état d'esprit parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui pensent que je suis humiliant, etc. et je le suis un peu. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. Au contraire, j'espère que j'ai au moins une petite influence et peut être prétentieux de penser que j'ai de l'influence. Mais si je peux avoir une influence pour les jeunes et les moins jeunes qui comprennent ça, j'espère que je l'aurai et que ces gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est un ensemble.